Notre podcast a un nouveau sponsor. En plus de cela, c'est une de mes marques préférées, Braque.ch. Un magasin en ligne avec plus de 200 000 produits. Et honnêtement, j'ai testé personnellement et c'est vachement pratique. Brack.ch. Allez, checker. Ça arrivait en une fraction de seconde. Ma soeur comptait, mes potes couraient. Moi, je courais. Lui m'a dit, non, toi, tu viens avec moi. Je disais, non, non, non. Oui, tirer. C'était vraiment l'immeuble à côté. C'était d'où on commençait à courir. Il a eu le temps de me prendre et puis voilà, de fermer la porte. Et t'as mis dans une cave. Ouais. Avant de commencer, j'aimerais vous avertir que cet épisode pourrait heurter votre sensibilité. Aujourd'hui, nous allons parler d'abus sexuels et de pédophilie. Si ce sujet est délicat pour vous, n'hésitez pas à quitter l'épisode. Je ne vous en voudrais pas. Bonne écoute. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, nous sommes aussi disponibles en audio. Et pour ceux qui nous écoutent en audio, nous sommes aussi disponibles en vidéo. Sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Instagram et TikTok. Et si ce podcast vous plaît, dégommez-moi ce bouton de like, s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Ça nous donnera de la force. Merci. Alors Dora, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très bien, merci. Je te remercie d'être arrêtée par Lausanne avant de partir dans le Valais pour une petite excursion montagne-chalet. C'est ce que j'ai pu entendre. Ouais, c'est ça. Oui, profiter du beau temps. Quelle est ton actualité du moment ? Qu'est-ce que tu fais ces temps ? Beaucoup de montagnes. Je fais beaucoup de la randonnée avec mon chien qui est juste à bas. Trop chou d'ailleurs. Trop, trop chou. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Je profite des bars qui sont verts. Il y a des mois de juif en commencer. La belle vie, quoi. Ouais, ça va. Et ton travail, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis éducatrice sociale en psychiatrie. Tu peux m'en dire un peu plus ? J'accompagne et j'aide des personnes qui ont des difficultés, qui sont atteintes dans leur santé psychique. Certains, ils ont des addictions. Donc, l'école, ça peut être les jeux, ça peut être aussi les stupéfiants. Et puis, je les aide dans leur quotidien. Et puis, autant sur les tâches de la vie quotidienne, faire la lycine, faire à manger, tout ça. Et puis, autant dans les difficultés pathologiques. Aussi. Et ça, c'est de tous âges ? Adultes. Adultes, tu peux. Des adultes, ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais, par exemple, m'expliquer, pour ceux qui n'ont pas forcément l'idée, entre l'aide, donc, psychiatrique et un psychologue, par exemple ? Est-ce que c'est la même chose, c'est des choses totalement différentes ? Alors, la différence, c'est que, déjà, je suis chez eux, avec eux. D'accord. Donc, je suis dans leur quotidien. Ok. Du coup, c'est vrai que ça a un autre côté. Ces personnes-là, elles ne vont pas tout le temps chez le psychiatre ou le psychologue. D'accord. Certains, ils vont toutes les semaines, d'autres, ils vont tous les six mois. Tandis que, nous, les éducateurs, on est au quotidien, on est tous les jours là, on les voit dans toutes les phases de leur vie, dans toutes les émotions. Et puis, du coup, on est là, ben voilà, pour les aider à ce qu'ils gèrent au mieux leurs difficultés, quoi. Puis que ça devient quelque chose de plus agréable pour eux, de plus stable. Et puis aussi, qu'ils apprennent de nouvelles compétences. Et puis, certains, par contre, il faudrait maintenir des acquis par rapport à leur âge, etc. D'accord. Est-ce que tu arrives à vivre avec chacun de ces patients, leurs moments difficiles, leurs émotions, tout ce qu'ils traversent ? Oui, alors forcément, ben, t'as une certaine posture à avoir, hein, quand même. Alors, moi, je garde toujours en tête d'être authentique. Donc, d'être toujours dans la congruence entre ce que je pense, je fais, je dis. Et du coup, c'est clair que, ben voilà, avec des personnes, il y aura peut-être moins de liens, d'autres avec plus, ça dépend. On peut s'attacher aussi ? Oui, après, on n'est pas là-bas pour être aimé, tu vois ce que je veux dire ? Le but, c'est que tu aies quand même un lien, que tu puisses les aider à aller de l'avant, parce que le but où je travaille, c'est qu'ils aillent dans leur appartement, qu'ils suivent leur vie, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est là pour les aider avant tout, et avoir un lien thérapeutique, oui, c'est important. Sauf que, ouais, bien sûr, je pense que dans un sens, si on est authentique, on s'attache à ces gens, après, il faut les laisser partir comme eux. C'est la même chose de notre côté, c'est des liens professionnels, ouais. Totalement. Et est-ce que, personnellement, il y a un moment ou un échange qui ont pu ramener certaines choses à la surface pour toi ? Ah oui, ben bien sûr, il y a eu beaucoup de résonance, parce que ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine. Après, c'est vrai que... C'est vrai combien de temps, exactement ? Ça fait huit ans. Huit ans. Ouais, 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 ça fait huit ans que je travaille dans ce domaine. Et puis, c'est vrai que, forcément, tu as des situations qui résonnent plus que d'autres. Et puis, il y en a eu une qui m'a particulièrement touchée. Et puis, je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi elle t'a touchée plus qu'une autre, cette situation-là, particulière ? Parce qu'elle reflète beaucoup une situation que j'ai vécue dans ma vie, quand j'étais plus jeune. Et puis, forcément, je ne peux pas donner trop de détails, parce que voilà, c'est le secret professionnel. Mais c'est vrai que cette situation a fait beaucoup de résonance en moi par rapport à ce que je vais raconter aujourd'hui. Et puis, j'aide quelqu'un qui fait face à la justice aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que ça m'a beaucoup posé de questions par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Et me dire, ben voilà, j'ai besoin de reconstruire un puzzle, finalement, qui n'est pas achevé. Et puis, c'est ce qui a fait que j'ai entamé des démarches personnellement. Et puis, voilà. Et donc, si j'ose, sans donner de nom, bien sûr, mais donner un petit peu un sens à ta résonance, est-ce que c'était quelque chose, donc, psychique, physique ? C'est de quoi on parle ? On parle, du coup, d'une personne qui a... Je ne peux pas accuser, parce que voilà, on ne sait pas pour l'instant. Mais voilà, le contexte fait qu'il est fort probable que cette personne ait abusé d'une autre. Et puis, c'est vrai que pour moi, ça fait beaucoup de résonance, quoi. Et forcément, ben oui, ça parle d'abus sexuels, de violences. Et puis, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et puis, voilà, j'ai dû apprendre à gérer par moi-même. Mais ce qui est beau, entre guillemets, c'est qu'en fait, je ne vois pas le côté de la victime, si je veux dire, mais le côté, en fait, de l'autre. Et du coup, c'est vrai que c'est... Ouais, ça m'a fait plein de résonance. Je me suis dit, waouh, en fait, j'ai besoin de découvrir réellement ce qui s'est passé, quoi. Pourquoi la personne qui abuse de quelqu'un, elle le fait ? Pourquoi ça arrive, etc. Enfin, je pense que... Donc, tu étais plus dans la compréhension que dans le jugement, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est beau, ça, quoi. Oui, oui, ben, c'est... C'est... Je ne sais pas, au-delà d'être professionnelle, c'est ma façon de voir les choses. J'ai une certaine... Je ne sais pas comment dire une... Je n'ai pas de jugement à porter. Voilà. C'est beau. Après, c'est vrai, parce que tu parles de résonance. Donc, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Et... Donc, si tu pouvais m'expliquer un petit peu... Bien sûr. Quand ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, surtout ? Bien sûr. Ah là là, c'est un peu dur, mais je suis là pour ça aussi. Non, toi, t'inquiètes. Alors, ben, il s'est passé que, ben... Moi, à l'âge de 8 ans, donc, moi, j'ai grandi dans un quartier très populaire. Enfin, populaire du sens un peu multiculturel. Comme ça ? Dans la région de la Gruyère. D'accord. Et puis, du coup, il y avait plein de mixités. C'est vraiment cool, quoi. Enfin, on grandissait. C'était un quartier où il y avait énormément de places de jeu, où les enfants vivaient. Enfin, c'était un quartier très familial. On avait des mouchoirs, peut-être, si jamais. Ouais, ça va aller. Et puis... Merci. Merci. C'est chez 30 ans. Et puis... Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai une sœur jumelle. Donc, ma sœur et moi, on était tout ensemble. On était tout le temps à... Voilà, à jouer dehors. Dès qu'on finissait notre devoir, on y allait. Et puis, du coup, on était toujours avec deux amis dehors. Et puis, un jour, on était les deux. On rejoignait les deux autres avec qui on était. Et il y avait un monsieur, un jeune homme qui... Il y avait un jeune homme qui était avec elle. Et puis, nous, ma mère, elle nous a toujours dit... Voilà, on ne parle pas aux personnes qu'on ne connaît pas. On fait attention aux choses. Et puis, surtout... Donc, ce jeune homme accompagnait ses deux amis. C'est ça. Ses deux jeunes filles. C'est deux jeunes filles. On était quatre à être des filles contemporaines. Donc, à avoir huit ans. Et lui, ben voilà, il l'avait... Mais vous l'aviez vu auparavant ? Jamais. Ma sœur et moi, jamais, non. D'accord. Mais de ce que je me souviens, les deux autres avaient l'air déjà de le connaître. De l'être. Et lui, il avait... Moi, j'avais estimé, quand je ne savais pas les choses, 18-20 ans. D'accord. Il était habillé en peintre en bâtiment. Donc, t-shirt, pantalon blanc, des tâches de peinture partout. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, ma sœur et moi, on était hyper méfiante. Puis, on s'était dit, bon, on ignore. Et puis, voilà. Puis, à un moment donné, il nous propose. Il nous dit, ouais, on va jouer à cache-cache. Donc, ce jeune homme. Oui, oui, oui. Ouais. À un moment donné. Même si nous, ma sœur et moi, on était en retrait. Mais on restait quand même avec nos copines. Parce que, voilà, on avait envie de jouer. Et puis, voilà. Ce qui est normal à cet agent, quoi. C'est à l'autre. Tout à fait. Puis, lui, à un moment donné, il me dit, on va jouer à cache-cache. Puis, moi, je me souviens, j'ai dit à ma sœur, toi, tu restes là-bas. Tu comptes ? Vraiment, inconsciemment. J'ai dit, toi, tu comptes. Nous, on va aller se cacher. Puis, en fait, moi, j'ai suivi les deux autres. Les deux autres ont couru tellement vite que, forcément, je n'ai pas eu le temps de les rattraper. Lui, il m'a chopé le bras. Puis, il m'a dit, toi, tu viens avec moi. Et puis, il me tirait. Moi, je dis, non, non, non. Puis, forcément, il m'a pris. Et puis, on a été dans… Ce n'était pas très loin d'où j'y vais, dans le quartier où j'y vais, du coup. Et puis, on a fini dans une cave à vélo. Et puis… Attends, donc, quand il te tire… Il me tire, moi, je disais que je n'avais pas envie d'y aller. Mais tu criais, donc ? Non, pas forcément, non. Je lui disais, non, j'ai envie d'aller avec mes copines et tout. Non, c'est comme si je m'étais mise sur off, en fait. Mais c'est passé tellement rapidement. C'est passé tellement rapidement, en deux minutes. Non, mais c'est vraiment… Il a eu le temps de me prendre. Il m'a dit, non, non, toi, tu viens avec moi. Et puis, je suis allée vers la cave, quoi. Voilà. C'est arrivé en une fraction de seconde. Ma soeur comptait. Mes potes couraient. Enfin, les copines. Moi, je courais. Lui, il m'a dit, non, toi, tu viens avec moi. Je disais, non, non, non. Oui, il tirait. Puis, c'était vraiment l'immeuble à côté. C'était d'où on commençait à courir. Il a eu le temps de me prendre. Et puis, voilà, de fermer la porte. Et t'es amée dans une cave ? Oui, dans une cave à vélo. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cave à vélo ? Ce qui se passe, c'est qu'il te prend. Ça, ça commence à être dur, mais il te prend. Enfin, il te dit, non, toi, tu restes avec moi. Moi, je criais dans cette cave. J'étais, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Tu sais, par rapport à l'immeuble, ce n'était pas directement dans l'immeuble. C'était vraiment à côté. Tu vois, c'était une cave qui était à côté. C'était pas… Ah, t'as… Je ne sais pas comment expliquer. T'as pas, genre, la cave à vélo vraiment à côté de l'immeuble. Oui, c'est d'accord. C'est OK. C'est un annexe, quoi. Ouais, t'avais des escaliers. Je sais exactement où c'est. T'as des escaliers comme ça qui descendent en pente et puis tu es allé à la cave à vélo, quoi. Et là, ben voilà, il me dit, tu ne bouges pas, tu restes là. Puis il commence à me prendre, à me forcer, quoi. Puis moi, je lui disais, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Enfin, je criais, je pleurais. Je me souviens, je pleurais. Et puis ben voilà, il a réussi à forcément avoir ce qu'il voulait. Donc, il m'a baissé mon pantalon. Il a commencé à me faire des attouchements à la partie insime. Et puis, ben moi, je lui disais, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Sauf qu'à un moment donné, à un moment donné que tu pleures, tu cries, mais en fait, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Et lui, tu dis non, non, non. Puis en fait, la seule chose que tu entends, c'est... Pardon ? C'est l'éjouissement de la personne, en fait. Il est là, il est là en train de... Au jour d'aujourd'hui, je sais ce que c'est des jouissements, quand même. Non, totalement. Non, mais je veux dire, à l'époque, c'est autre chose. Oui, voilà, mais quand tu as huit ans, tu es là, le gars, il prend du plaisir, il te touche. Et puis toi, tu es là, mais en fait, tu te mets off. Tu n'existes plus, en fait. Trou noir. Oui, trou noir. Ben oui, je ne pourrais pas te dire, franchement. À un moment donné, ouais, je me suis... Je pense que je me suis transformée en objet, tu vois ? Mais tu te rappelles des faits encore, par exemple ? Bien sûr. Dans les détails, tu sais, tu dis attouchement. Oui, oui, parce que ce n'est pas arrivé à la pénétration. Non, parce que justement, moi, je me souviens, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré assez longtemps pour qu'il fasse nuit. Et puis, du coup, ben voilà, il a continué. Moi, à un moment donné, j'étais un peu... C'est comme le bouton on off, tu vois ? Donc, j'ai séquestré sans issue. C'est ça. Et à un moment donné, tu ne peux plus... Puis tu vois, à huit ans, t'imagines, tu veux faire quoi ? Tu ne sais pas ce qu'il est en train de te faire. Tu essaies de crier. Je n'avais même plus de voix. Je n'arrivais même plus à crier parce que j'avais beau essayer de me pousser, de tout, il me tenait assez fort pour faire ce qu'il avait à faire. Et ben voilà, je sais qu'à un moment donné, moi, j'ai arrêté de dire stop. Et puis, je me suis laissé aller comme une marionnette. Tu vois, la marionnette que tu bouges quand tu veux, c'est exactement ça, comme un objet. Et du coup... Et ça a duré combien de temps ? Tu te rappelles de ça ? Tu as conscience de ça ? Non, non, non. Et quand tu sors, quand tu es de nouveau libérée, comment tu te sens ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai réussi à sortir d'après mes souvenirs. Parce que voilà, c'est des flashbacks, c'est des choses, on ne sait jamais. Mais d'après mes souvenirs, il avait baissé son pantalon. Et puis moi, je lui ai dit non, maintenant, je pars. Et puis j'avais réussi à partir et la porte était ouverte et j'ai réussi à me casser. Et là, j'ai croisé ma sœur avec mon père. Et il faisait déjà nuit. Il te cherchait. Hein ? Il te cherchait donc ? Oui, il me cherchait. Et du coup, moi, tu vois, je ne pouvais pas leur en parler. J'avais trop honte. J'avais tellement honte. J'étais tellement choquée, en fait, de manière inconsciente. Tu n'avais pas conscience, en fait, de ce qui venait de se passer. Non. Et tu sais, c'est comme si tu vivais une situation et tu n'as pas d'émotion. Tu as déjà ressenti ça ? Peut-être pas, je ne sais pas. Non, je vois tellement ce que tu veux dire. J'ai ressenti un vide en moi. Ah, le regard, tu sais ? Vide. Vide. Tout vide. Et j'ai vu ma sœur. Et je vois mon père. Et mon père me dit, mais tu as fait quoi ? On te cherchait partout. Il fait nuit. Non. Puis tu vois, mon père, mes parents avaient entièrement confiance en nous. Tu vois, on sortait, mais ils savaient qu'on rentrait. Et puis, il s'inquiétait surtout quand il faisait nuit. Et puis, voilà, puis il venait nous chercher. Et là, moi, en fait, j'ai fait comme s'il s'était rémulsé. Je dis, non, non, j'ai été l'amie. Et puis, j'arrive maintenant. Mais même dû à ton apparence, ton papa ou ta sœur, ils n'ont rien remarqué ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais posé la question. Mais non. Non, mais eux, sur le moment, ne se sont pas dit quelque chose de pas normal avec Dora. Non. Non. Ça n'arrivait pas après. Du coup, ouais. Et toi, tu avais honte. Mais pourquoi ? Parce que c'est la honte d'arriver à dire ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Du sens… Bon, tu es jeune en plus. Donc, c'est compliqué. Je n'avais pas forcément conscience. C'est ça. À quelqu'un qui a un enfant, à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. C'est… Ouais, c'est chaud. Du coup, en tout cas, après, voilà. C'est encore une fois ce que moi, je m'en souviens. Donc, quand quelqu'un te dit ça, tu te dis, mais comment tu veux ? T'as peur ? T'as honte ? C'est… Non. C'était trop. Et si, avec du recul, et si on voulait faire… Je veux faire de la prévention, est-ce que tu conseillerais à un enfant d'en parler aujourd'hui ? Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Oh, mon Dieu. Et puis, heureusement qu'aujourd'hui, il y a plein de choses mises en place pour ça. Parce que moi, je te parle de ça, ça fait 17 ans. Tu vois ? Donc, forcément, il y a 17 ans, même si on fait partie d'une génération, du coup la mienne, qui est très mise en avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout ça, moi, je ne connaissais pas ça. Tu vois ? On ne parlait pas, malheureusement, à l'école des abus sexuels, de la prévention auprès des mineurs, tu vois ? Ça n'existait pas tant que ça. Et puis, ouais. Moi, je… Ouais. Et jeune homme, tu l'as revu par après ? Ben non. Genre dans la continuité des choses, les jours d'après, les semaines d'après ? Ce qui est arrivé, c'est que moi, je n'en ai pas parlé. Et puis, en fait, encore une fois dans mes souvenirs, mais que ça a été confirmé, du coup, par après que je raconterai, ma soeur et moi, on était en train de manger le petit-déjeuner, comme d'habitude, devant la télé et tout. Puis, quelqu'un se donne et en fait, c'était la police. Et la police a sonné, ma mère, outrée devant la police. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Dora a encore fait ? Ouais, même pas moi, mais… Mais du sens, voilà, tu es là, tu te dis, ma mère, elle s'était dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Puis, en fait, la police a dit à ma mère, ben voilà, il y a un jeune homme qui a été arrêté parce que, en fait, plusieurs familles, femmes, enfin, mères, plusieurs mères, parents du quartier avaient vu cet homme jouer plusieurs fois avec des enfants. Et puis, ce n'était pas arrivé qu'à ce moment-là, quand ça arrivait avec moi, c'était arrivé d'autres fois qu'ils l'avaient vu. Avec d'autres enfants ? C'est ça. Et en fait, la police avait reçu plusieurs appels concernant ce monsieur. Et il s'avère que, ben justement, la mère d'une des jeunes filles avait appelé la police, il avait averti et du coup, ben la police l'a interpellée, arrêtée. Il s'est interpellée et du coup, il a avoué tous les faits, en fait. Il a avoué, oui, il a avoué. Et du coup, ma mère, ben la police a débarqué parce que forcément, votre fille a été abusée par cet homme. Ben, ma mère voulait qu'elle réagisse comment ? C'est superfaite, non ? Ben oui, forcément, il leur sort des choses comme ça. Et toi, tu n'avais même pas encore ? Moi, je n'avais rien dit. Non, je n'avais rien dit. Et puis, ben ma mère outrée, moi, j'étais de nouveau. Après, franchement, c'est un peu le trou noir, pour être honnête. Je me souviens juste que ma mère m'avait posé la question. Moi, j'ai dit non, non, il ne m'a rien fait, pas du tout. Et par la suite, ma maman habitait dans l'immeuble. Il y avait aussi des enfants avec qui on était amis. Puis, une fois, on a été manger et tout chez elle. Puis, elle m'a pris à part. Et puis, elle m'a dit, j'aimerais que tu me dises ce qu'il t'a fait. Et moi, j'ai dit, à ce qui paraît, non, il ne m'a rien fait. Je continuais, en fait, sur cette voie. Donc, elle, elle était au courant parce que ta maman lui avait parlé. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Elle voulait vraiment aller en profondeur et comprendre ce qui était passé. Oui, c'est ça. Et toi, tu n'y es constamment. Oui, tout le temps. Je disais, non, mais il ne m'a rien fait. Il a été gentil. Il a été gentil, carrément. Non, mais je disais ce genre de choses. Il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. C'était rien de grave. C'était un délit complet. Ah, oui, dans la honte. Je ne sais pas. Je culpabilisais. Je ne sais pas. D'accord. Je me suis culpable à la honte. Oui, c'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte. Oui, c'est clair. C'est clair. Et du coup, elle, elle a, je ne sais pas si je peux dire, témoigné, dit à la police qu'il n'y avait rien. Puis ma mère, forcément, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Enfin, tu vois, et ma mère, elle n'avait pas appris, tu vois. Ils ont eu aussi une culture, enfin, une manière de, je ne sais pas comment, une éducation qui était stricte, tu vois. Au niveau quoi ? De la pudeur, de comment les choses devaient être ? Oui, de la pudeur, bien sûr, des émotions, des sentiments et tout ça. Et puis du coup, tu voulais qu'elle fasse quoi ? Elle, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, tu vois. Peut-être que nous, actuellement, moi, si mon enfant, il vient me dire ça, je vais dire non, mais je te prends, on va aller voir. On va aller pas là. Ben, elle, elle ne savait pas. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas. Et forcément, ben, tu apprends ça du jour au lendemain, tu es là, mais elle, elle dit que non. Enfin, tu sais, tu ne sais pas trop quoi faire, quoi. Et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore une grande sœur qui a quelques années de plus que nous. Et puis ma grande sœur, elle lui a dit, mais il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles porter plainte, etc. Et tu vois, elle avait un peu, ma grande sœur, elle avait un peu cette impression, tu vois, d'avoir un peu cette charge sur l'épaule. Parce que ma mère, elle ne savait pas quoi faire, mon père, encore moins. Et du coup, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas donné suite. Du coup, ils n'ont pas porté plainte parce qu'ils avaient peur, en fait, que ça me touche, tu vois, qui est de représailles ou que oui, que moi, j'ai des conséquences après un peu, c'est un peu traumatisé, que je suis un peu traumatisée par rapport à le fait que ça aille plus loin avec la justice. Ouais. Puis tu vois, en fait, si tu veux, ça s'est su. Donc, la police a été au courant de cette situation, etc. Et ils ont mis en place la vie. Je ne sais pas si tu connais. C'est une association qui aide les victimes. D'accord. D'ailleurs, c'est très important, ça, mais j'en parlerai après. Et c'est l'association d'aide aux victimes, autant pour les mineurs que les adultes, qui ont intervenu, qui ont dit à mes parents, mais vous savez, votre fille, elle peut avoir besoin d'aide pour en parler, etc. Nous, on est là pour vous aider, etc. Et mes parents, après longue réflexion, ils se sont dit non, mais c'est mieux pas. C'est mieux qu'elle continue la vie, qu'elle vit et puis qu'elle ait une enfance normale. Mais ce n'était pas méchant. Non, je sais. Ils ne savaient pas comment faire. Totalement, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est ça. Et ils ont dit non, non, on préfère que voilà, qu'elle continue la vie, qu'elle ait une vie normale comme une petite fille. Mais surtout, si toi, tu ne montrais non plus pas forcément de signe. C'est ça, exactement. Et comment tu... Tu n'avais pas de trouble. Non, 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 je ne montrais pas. Je pense que suite à ça, tout a été... Tu sais, on dit dans la psychologie qu'il y a le conscient, le subconscient et puis l'inconscient. Et j'ai tout mis dans l'inconscient. Mais c'est là que l'humain, tu vois, il est fort. C'est clair. Et puis, tu vois, je me suis créée une carapace. Et cette carapace, je l'ai eue pendant des années, quoi. OK. Et c'est quand, justement, que cette carapace, elle se casse un peu ? Quand on prend conscience de ce qui s'est réellement passé ? J'en ai pris conscience, oh là là, il faut que je réfléchisse. Toute mon adolescence, quand j'ai commencé à être en couple avec un homme. D'accord. Ouais. Parce que les fréquentations, justement, ça, c'est quelque chose qui était naturel pour toi ? Je veux dire, au début, quand tu as commencé à grandir, bien sûr pas à 8 ans, mais plus tard, est-ce que ce fait de vie, tu avais marqué par rapport à ton approche avec les garçons ? Non, non, parce que non. Alors, au début, pas. Quand j'étais plus jeune, même à l'école secondaire, non, pas du tout. D'accord. Non, non. Je vivais comme une ado, quoi. J'avais des petits copains, je faisais des bisous. Enfin, non, non. C'est vraiment arrivé. Quand j'ai eu ma vraie première relation sérieuse, là, moi, j'ai su, à ce moment-là, ma soeur, ma grande soeur, c'était après, la dernière fois, en fait, quand j'en ai née. Donc, il y a eu cet événement. Et moi, je n'avais jamais rien su, en fait, de cette histoire, qu'il y avait la vie qui était venue, etc. C'est vraiment super. Après, on a vécu, on a continué à vivre normalement, quoi. Et c'est arrivé à 15 ans, je me souviens, 15, 16 ans, ma soeur, ma grande soeur, elle m'a redit ça, puis elle m'a dit, ah, tu sais, le garçon qui t'a fait ça, ça, ça. Et moi, j'ai dit, non, non, mais je ne veux pas en entendre parler, laisse-moi. Elle m'a dit, tu sauras, il est sorti de prison. Et ah, et puis je savais, oui, je savais où il travaillait. Et en fait, je n'ai jamais voulu savoir. J'ai dit, non, 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 stop. Et non, je ne voulais pas savoir. Et j'avais une sacrée, ouais, je ne sais pas, c'est une carapace. J'avais vraiment un truc qui me protégeait, qui me disait, ouais, c'est ça, parce que sinon, je pense que je me serais effondrée, ouais. Et puis là, du coup, j'ai eu ma première relation. Et là, vraiment, ça a été très, très compliqué pour moi. Parce que pour moi, les hommes, c'était de la merde, quoi. Ah, vraiment ? Ah, ouais. Ils devaient être maltraités. Ah, ouais. Pour moi, c'était, non, c'était très compliqué. Tu arrives à en plus dans les détails. Pourquoi c'était si compliqué ? Parce que ça a fait quoi ? Ça a fait de nouveau un raisonnement s'il y a des choses qui sont revenues à la surface ? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tu sais, surtout, en fait, c'est très intime, mais surtout dans tout ce qui est relations sexuelles, tu vois. Bah oui, forcément, tu as l'impression, en fait, que tu as des flashbacks, tu as des codes antiques. Tu revivais, en fait. Ouais. Et d'un coup, tu vois, inconsciemment, je pleurais. Mais tu vois, je ne savais pas pourquoi. Pourquoi je pleurais ? Pourquoi dès que quelqu'un s'approchait de moi un peu plus ? Et comment il a pris ton copain de l'époque ? Bah, du coup, c'est la première fois que j'en parlais. Ah, tu as pu en parler comment ? J'en avais jamais parlé à des amis. Ou peut-être une ou deux, vite fait, quand j'étais plus jeune. Mais c'était vraiment, j'en parlais quasiment jamais. Et là, j'ai dit, peut-être qu'il faut que j'en parle, parce que c'est quelque chose qui va finalement… Surtout si vous étiez si intime. Oui, c'est ça. Que tu puisses comprendre pourquoi. Oui, et puis, tu vois, moi, j'avais 16 ans, tu vois, j'étais méga jeune. Donc, ouais, puis du coup, je m'expliquais. Et puis, en fait, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, qui comprend, ce n'est pas possible. Si tu ne l'as pas vécu, c'est difficile de comprendre. Mais il a entendu ce que je ressentais, ce que voilà. Ça, c'était dès la première fois ? Ou c'était après moins de fois ? C'était la première fois, genre, que vous deviez avoir votre premier rapport sexuel qui a eu… Ou… Ouais, ouais, quand même, ouais. Bon, ce n'est pas arrivé souvent. Est-ce qu'il faudrait couper ça ? Mais non, mais c'est vrai que j'étais très bloquée. Enfin, je n'étais pas très ouverte à avoir beaucoup de relations sexuelles. Non, j'étais absolument… Autant sur… En fait, ce qui est paradoxal, et ce que tu as même dit avant, au final, ça montre un petit peu ta personnalité. C'est-à-dire que même jeune, tu arrivais à quand même mettre cette affaire de côté et continuer à vivre ta vie. C'est ça. Donc, ce que tu es en train de dire par rapport à rapport sexuel, c'était aussi ça. Tu arrivais à faire la part des choses par moment. Et des fois, ça te rattrapait. Oui, c'est ça. Et c'est arrivé plusieurs fois dans les relations amoureuses que j'avais, tu vois. Et forcément, oui, j'avais jamais… Tu sais, j'étais très axée sur les relations amoureuses sérieuses parce que je ne voulais pas… C'était quelque chose qui me bloquait énormément, tu vois. Et des fois, les gens en face, ils n'en ont pas conscience à quel point c'est grave. Et au-delà du côté sexuel qui était traumatisant pour moi, il y avait aussi ce côté, tu sais, je n'avais pas confiance. J'ai perdu toute ma confiance en moi. Je n'avais pas confiance en l'autre. Donc, forcément, ça a tendu à des comportements jaloux, possessifs. Parce que déjà, tu n'as pas confiance en toi, tu ne t'aimes pas. Comment tu peux avoir ça en l'autre, tu vois ? Et la moindre chose, ah ouais, ça me faisait briller, ça me… Non, mais… Compliqué. Je leur dis… Tu leur dis quoi ? Je leur dis bravo de m'avoir supportée. C'est vrai ? À ce point ? Ouais. Vraiment ? Non, c'était compliqué, ouais. Non, franchement. Et puis, voilà, après, il y a un moment donné où tu te dis, voilà, un, deux, trois, ouais, tu vois. Et après, je me suis dit, j'ai fait un apprentissage, du coup, j'ai fait l'apprentissage où je suis actuellement. OK. Et puis, j'ai atterri par hasard dans la psychiatrie, vraiment, par hasard, vraiment. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire étant plus jeune, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme apprentissage. Tu n'avais pas d'arrêt ? Comme apprentissage. Non, je me disais, je vis. Ma mère, elle m'a dit, faites un apprentissage, ne faites pas d'études, parce que c'est puissant. Ouais, grave. Et du coup, j'ai fait à l'école secondaire un test de compatibilité professionnelle. OK. Et ça m'a donné à 95% assistantes socio-éducatives. Je me suis dit, OK, bah, j'y vais, quoi. Puis en fait, ça m'a donné avec les enfants. Donc, j'ai travaillé avec des enfants. Et je me suis dit, waouh, c'est beau, tu vois. Ils sont heureux, ils sont innocents. Ouais, innocents, voilà. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, ouais, tu vois, ça commence à rien. Je me suis dit, ah ouais, les enfants, c'est innocents. Et tu vois, tu commences un peu, tu vois. Et puis, j'avais 17 ans, 18 ans, 17, 18 ans. Donc, tu commences un peu à sortir de ce nombril ado. Totalement. Et tu commences un peu à te rendre compte de tout ce qui fait sens, pourquoi, comment. Et du coup, j'ai fait, ben, après, pour des raisons personnelles, je n'ai pas voulu continuer dans l'enfance. Et je suis tombée par hasard en psychiatrie, quoi. Et c'est là qu'en fait, tu apprends énormément sur que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Il y a des personnes plus vulnérables que d'autres. On est tous, on est tous. Sauf que là, c'est vrai que voilà. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah oui, en fait, les abus sexuels, le viol, c'est plus commun que... Enfin, ça arrive plus que ce qu'on pense. Oui, totalement. Oui, et c'est des choses, malheureusement, que souvent, ça reste tout dans l'inconscient. Et puis, à un moment donné, on peut être un câble. C'est clair. Puis voilà, puis du coup, j'ai aidé ces personnes-là. Je les ai accompagnées au quotidien. Et bien sûr que des fois, j'étais sensible et tout ça. Mais après, tu vois, tu développes tes compétences, des outils qui t'apprennent à... À gérer les moments plus compliqués. Et à la différence de certaines personnes, ce qu'elles peuvent penser, j'ai pas fait ça, tu vois, pour... Je pense, de manière inconsciente. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. De manière inconsciente. Et de manière inconsciente, moi, j'ai pas fait ça, tu vois, parce qu'il fallait que je me guérisse, que je guérisse une plaie, etc. C'est vraiment, je me suis dit, bah, moi, j'ai pas eu cette aide, tu vois, dont j'avais besoin. Alors, je vais... Tu vas aider les autres. Je vais aider les autres. À travers. Ouais. Et te soigner en même temps. Non. Même pas. Non, non, je fais pas ce métier pour me soigner, mais inconsciemment, tu sais, t'apprends, bien sûr, t'apprends sur toi, t'apprends plein de choses. Mais Doré, il y a quand même, à un moment donné, un éveil, un éveil, non ? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas le... Genre le boomerang qui vient en plein visage et on se dit, en fait, j'ai vécu un truc de malade, quoi. Ouais, c'est ça. Quand, du coup, j'ai fini mon apprentissage et puis, voilà, tu développes. Et puis, j'ai commencé l'école d'éducateur. D'accord. Je me suis ramassée une baffe en pleine gueule. OK. Parce que t'apprends, voilà, c'était une formation où on était beaucoup fiblé sur soi, sur le sens de comment on agit dans sa posture professionnelle, qui on est, qu'est-ce que... Et j'ai eu des cours, vraiment, genre, j'ai eu un cours sur la violence conjugale. D'accord. Ça m'a... Ça m'a... Ça a touché. Ah, ouais. Ah, ouais. Et c'est là que... Et c'est là que je me suis dit, ouais, je me suis dit, putain, il faut que je prenne soin de moi. Puis c'est là que je me suis dit, avant de prendre soin, avant de prendre soin des autres, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je m'aime pour ce que je suis, il faut que j'ai confiance en moi. Et puis voilà. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Ouais. Mais est-ce que t'es repartie vers tes parents, par exemple ? Parce que t'as pu enfin en parler avec tes parents à un moment donné, quand même ? Alors, pas directement. D'accord. J'ai entamé... Bah, du coup, je me suis dit, il fallait que j'accepte cet état de faiblesse, déjà, parce que c'est quelque chose que j'avais... Bah, tu vois, pendant plus de 15 ans, t'as cette carapace. T'as ton bouclier. C'est ça, ouais, ouais. Et je me suis dit, mais il faut... C'est bon, maintenant, j'ai dit, attends, je suis en train de pleurer. Et puis, je me suis dit, ouais, maintenant, prends soin de toi, quoi. Puis j'avais une collègue, j'ai une collègue, j'avais, je sais pas, elle travaille plus là-bas, mais du coup, j'ai une collègue qui faisait de la thérapie, qui s'appelait la constellation familiale. Donc, ça a un petit côté un peu spirituel, comme ça, ouais. Mais c'est aussi assez psychanalyse et tout. D'accord. Elle m'a dit, mais écoute, essaie, et puis on verra. Puis en fait, ça a été incroyable. Ça a été top. Ah, ouais, 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 incroyable. Et pendant presque une année... Mais c'était quelle pratique, genre, de la méditation, ou c'est quoi, de la conscience de soi, du moment présent, de l'acceptance ? C'est tout autour des liens familiaux, bah, tu vois, constellation familiale. Donc, c'est tout ce qui est autour des systèmes familiaux. Je saurais pas très bien t'expliquer. D'accord. Peut-être qu'elle saura plus t'expliquer que moi, mais... Mais ce que j'ai vécu, bah, voilà, t'es là, ça parle beaucoup des énergies autour de ta famille, autour de ci. Et en fait, j'ai appris plein de choses, tu vois. Et en fait, beaucoup de choses qui ressortaient de ces thérapies de constellation, c'était très vrai. Ça donnait sens ? Ah ouais, sens, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, à force, bah, tu vois, chaque thérapie, si je veux dire ça, chaque thérapie me permettait d'avoir plus confiance en moi. Je sais pas, un jour, on travaillait la colère, un jour, l'estime de soi, un jour... Puis tu vois, tu crées un peu un... Chaque pierre représente le château que tu vas construire, tu vois. Totalement. Et en fait, à force, bah, c'est ce qui s'est passé. Et puis, à force que j'ai construit, construit, je me suis dit, bah, en fait, c'est le moment que j'en parle. Parce que, tu vois, tu ne vas pas faire une séance et après dire, oui, alors, maman... Totalement. Voilà. Ça prend du temps. Oui, c'est ça. Et ça m'a pris quelques mois. Et puis, je me suis dit, ouais. Puis une fois, en fait, j'ai dit, maman, pour que je te prenne, et puis... Papa aussi ou d'abord maman ? Non, maman. Et j'ai dit, puis je lui ai dit, écoute, maman, voilà, elle savait que j'allais faire un peu ces trucs, tu vois, de constellation et tout. Mais elle ne voulait pas plus en savoir et tout. Et je lui ai dit, écoute, maman, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Puis aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler. Puis je lui ai dit ce qui s'est passé. Et quelle a été sa réaction ? Oh, mon Dieu. Pardon. C'est dur. C'était très émouvant. Très, très, très émouvant, ouais. C'était très émouvant. Bah, on a pleuré. Ça se voit. Et du coup, ouais, c'était très émouvant, très, très touchant. Et puis, en fait, je pense qu'elle, voilà, elle m'a dit, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas, je ne savais pas quoi faire. Tu me disais que tout allait bien. Et puis, en fait, non, quoi. Est-ce qu'elle s'en est voulue ? Oui, je pense. Je ne pense pas qu'elle l'a dit, mais elle ne l'a pas formulée. Mais ça se voyait, bien sûr. Bien sûr que ça se voyait qu'elle s'en est voulue. Parce que, après, ben voilà, moi, je lui ai dit que ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'était justement qu'elle m'aide. Mais moi, à 8 ans, tu veux que je formule ça comment ? Enfin, je ne sais pas, tu parles à l'enfant d'un de tes potes ou ton enfant, je n'en sais rien. Tu vois, ce n'est pas lui qui va te dire à 8 ans, j'ai besoin d'aide, si on ne lui a pas appris ça. C'est clair. Tu vois, et puis voilà, du coup, on a réussi à en parler et tout. Et puis, voilà, j'ai réussi à en parler. Et voilà. Et ta soeur, ton papa aussi, après on peut venir. Le papa, il a appris ça comment ? Qu'on aille toucher à sa petite fille, aussi jeune âge, parce que c'est toujours très particulier, ça, pour le papa, je pense. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas encore réellement discuté avec lui. C'est vrai. Non, pour une question d'être pudique et tout ça. Alors, il sait, il sait que ça a arrivé, il sait que voilà. Mais encore une fois, c'est quelqu'un, tu vois, qui a aussi créé cette carapace et qui, ouais, on continue à vivre, tu vois. Et moi, je me demande si ce n'est pas une question de culture, tu vois, de l'éducation qu'on a eue. On ne montre pas nos émotions, on ne montre pas qu'on est faible. Il faut montrer qu'on est bien, qu'on est des gens bien. Mais j'aurais vu tout ça qu'une forme de soutien. Peut-être. Tu vois, pour ton papa. Bien sûr. Bien sûr, je pense que ça lui ferait énormément de mal. Et peut-être qu'il verra cette vidéo et qu'il se dira, j'espère ou j'aurais espéré le savoir avant. Ouais, alors, il le savait, il le sait, il le sait maintenant. Mais après, je sais qu'ils ont fait ça pour que je sois bien dans ma vie, tu vois. Et je pense que... Mais au final, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Mais ce n'était pas mauvais, tu vois, dans un sens, parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois. Et je pense que, tu vois, je ne sais pas, peut-être que si j'avais été chez des professionnels, donc des psychologues ou comme ça, peut-être que j'aurais été hyper touchée et puis j'aurais peut-être fait des choses, je ne sais pas. Mais de la manière que ça a été fait, aujourd'hui, je suis bien avec moi-même, tu vois. C'est ça. Et au contraire, je les remercie pour l'avis qu'ils m'ont offert, tu vois, parce qu'ils ont essayé pour que je sois le plus normal. Je ne sais pas si je peux dire normal, je n'aime pas ce mot, mais que j'aille la vie la plus normale possible. Ouais, puis voilà. Au final, je pense que tu as raison. Je ne pense pas qu'il y a de manière juste de faire les choses, en fait. Chacun vit sa chose de la manière dont il pense qu'il est juste. Donc c'est vrai que, mais c'est courageux, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'ai envie de poser la question à un de... Tu aurais fait quoi, toi ? Tu aurais tendance à parler à tes parents ? C'est dur à dire, je ne sais pas, je ne peux pas... Aujourd'hui, avec du recul, c'est compliqué à dire, mais tu aurais espéré pouvoir avoir la force de le faire ? J'aurais espéré l'avoir, mais je ne suis pas sûr... Quand tu l'aurais eu, hein ? Enfin, je ne sais pas que je ne l'aurais pas eu. Ouais, franchement, c'est délicat. Oui, c'est délicat, parce que tu ne sais pas... Ouais, tu ne sais pas trop, quoi. Donc du coup, ben voilà... Non, du coup, on en a parlé, et ça m'a fait beaucoup de bien. Puis du coup, j'ai réussi vraiment à aller de l'avant. Puis tu vois, ça n'a pas été seulement sur le plan... Ah, j'ai pu le dire. C'est quand même beaucoup de travail, tu vois ? Ouais, c'est clair. D'apprendre à t'accepter comme tu es, apprendre à... Ben voilà, moi qui ne suis pas... Je ne sais pas si tu connais Les 5 blessures de l'âme ? Oui. De Lise... Je connais. Ben moi, j'étais très... La peur de l'abandon, tu vois. Et en fait, en lisant ses livres... Pareil. Ouais. Et en lisant, tu vois, à force des livres sur le développement personnel, à force de travailler sur toi-même, ben t'apprends, en fait, que ça ne fait pas partie de toi. Tu vois, moi, par exemple, j'étais très jalouse, très possessive, très... Ah, les gars, d'un, d'un, d'un. Je ne suis pas du tout comme ça. Ben, je suis quelqu'un d'assez cool, d'assez tché. Je ne sais pas, Christelle. C'était ton insécurité qui a amené à ça, en fait. C'est ça. Puis, ouais, c'est ça, l'insécurité. Ah ouais, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'as pas... Tu ne t'aimes pas toi-même. Ah ouais, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre, tu vois ? C'est clair, c'est clair. Et à force, ben, j'ai appris... C'est con, hein, mais j'ai appris à m'aimer comme je suis, à m'accepter comme je suis, défauts, qualités. C'est plus important. Parce que toute ma vie, j'ai voulu plaire aux gens, tu vois. Toute ma vie, j'ai voulu plaire. J'ai essayé d'être une manière différente. Tu peux te demander à Christelle, qui me connaît du tout. Tu t'adaptais par rapport à chaque personne. C'est ça. Ah ouais, complètement. Mais Christelle, tu peux lui demander, hein, elle ne m'aimait pas avant. Et du coup, à force d'être authentique, tu vois, tu sais que les gens, ils t'aiment pour ce que tu es. Et puis c'est tout, tu vois. C'était toi. Et puis après, à force d'avoir construit tout ça, et puis que j'ai eu cette situation, ben, justement, professionnelle, qui a vachement résonné en moi, je me suis dit, waouh, j'ai besoin de savoir qui c'est. Parce que, tu vois, je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui avait abusé de moi. C'est clair. Tu vois, il y a des gens... C'est triste, je ne veux pas catégoriser, mais il y a des gens, tu vois, ils disent, ah, ben voilà, c'est l'ami de mon père. Ah, ben, tu vois, c'était ma tente. Enfin, j'invente, hein. Moi, je ne sais pas qui c'est. Tu n'avais aucune idée. Je ne savais pas qui c'était. Non, mais affreux. C'était un jeune homme sans identité, en fait. Ouais, c'est ça. J'avais... J'ai le portrait dans ma tête, mais je ne savais pas qui c'était. Et du coup, je me suis dit, waouh, non. Tu étais prête psychologiquement à aller de l'avant. Et oui, tu sais, et rien n'est à ça, vraiment. Je me dis, ben voilà, si ça doit arriver maintenant, c'est maintenant. Et du coup, j'étais construite personnellement, autant sur le plan psychique que n'importe. Enfin, voilà, je me sentais vraiment bien avec moi-même. Et je me suis dit, ben, maintenant, j'ai résolu avec ma famille. Tu vois, j'ai pu leur dire. Maintenant, je veux aller plus loin. Et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis allée... Tu as été jusqu'où, alors ? T'en es où ? En fait, par hasard, grâce justement à l'école, comme j'ai fait l'éducatrice et tout, ben, on avait eu des cours sur la la vie, donc l'aide aux victimes. Et je me suis dit... Ah, puis au-delà de ça aussi, j'avais un prof qui m'a beaucoup aidée. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, c'était mon superviseur à l'école d'éducateurs. Il m'a dit, à un moment donné, Dora, voilà, confronte-toi maintenant. Tu es prête. Moi, je te sens prête. Maintenant, si tu as envie d'avancer, ben, avance, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit dans un petit truc dans ma tête, tu vois, je vais lui écrire une lettre à cette personne, tu vois, à cette personne qui est abusée de moi, tu vois. Et je ne sais pas, j'ai toujours voulu faire ça. Je ne me demande pas pourquoi. Mais voilà. Et du coup, j'ai dit, ouais, c'est vrai, je vais le faire. Du coup, j'ai pris contact avec l'association d'aide aux victimes à Fribourg pour les adultes. J'ai été là-bas, j'ai expliqué ma situation. Et la dame, la travailleuse sociale, je ne sais pas comment on peut appeler ça, incroyable, elle a été monstre à l'écoute, hyper compréhensible. Parce que tu vois, malheureusement, en 2021, les gens, tu vois, ils disent, oui, mon mari me tape, tu vois, ce n'est pas réel. Et du coup, son premier travail, la première chose quand tu arrives, c'est qu'elle te demande ce qui s'est passé. Exactement. Et du coup, forcément, moi, je ne sais pas faire semblant. Je pense à soi. Je n'ai pas fait semblant. Et du coup, voilà, j'ai raconté ce que je viens de te raconter. Et elle m'a dit, ah non, c'est clair, vous êtes considérée comme victime, etc. On va voir. Et là, on a fait des téléphones un peu par-ci, par-là, parce qu'on ne savait pas trop. Moi, je voulais avoir le nom de la personne, mais je savais que je partais de zéro, tu vois. Oui, tout simplement. Et du coup, elle m'a demandé où est-ce qu'il a été jugé. J'ai dit, je ne sais pas, je pense au tribunal de la gruyère ou je n'en sais pas quoi, tu vois. Et du coup, effectivement, on a appelé le tribunal d'arrondissement de la gruyère. Et puis là, ils ont dit, ouais, alors il faudrait qu'elle nous écrive une lettre en disant ce qui s'est passé, etc. Et puis, du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai écrit cette lettre et tout, j'ai envoyé. En deux semaines, ils m'ont répondu. Oui, c'est rapidement. C'est rapide. OK. Je me souviens, c'est juste avant les fêtes, là, en 2020, juste avant les fêtes de fin d'année. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ah non, il nous faut le nom, le prénom ou la date de naissance. Mais on ne peut pas avancer. Wow. J'étais là, mais c'est ce que je vous demande. Il y a écrit sur la lettre, tu sais. Je demande à voir si je peux avoir. Enfin voilà, j'avais donné toutes les informations. Toutes les informations, mais… En quelle année, à peu près en quelle année c'était arrivé, que la personne, elle avait entre 18 et 20 ans. Et puis en plus, j'avais su que le père de cet homme avait une entreprise de peintre en bâtiment et qu'il était connu, en fait, dans la région. Dans la région, d'accord. Donc, tu vois, la preuve que mes souvenirs, ils étaient bons et tout. Et voilà. Mais ça ne suffisait pas. Non. Et du coup, j'ai rappelé l'aide aux victimes et j'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Elle voulait que je fasse quoi ? Je ne sais pas. Et du coup, elle m'a dit, écoutez, on va refaire un dossier. Vous me donnez. J'ai dû signer un papier comme quoi j'autorisais à avoir mes informations, etc. Et ils ont appelé parce qu'il y a la lavie pour les mineurs et la lavie pour les adultes. Totalement. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Elle a contacté la lavie des mineurs. Et on avait un délai de un mois. Ça, c'est encore pire. C'est qu'on avait un délai de un mois pour donner le nom et le prénom ou la date de naissance. Sinon, ça tombait. Sinon, on s'est archivé. Moi, j'ai dit, écoutez, on a trois semaines. Vous avez trois semaines parce que moi, je n'ai plus de ressources, tu vois. Tu veux que je fasse comment ? Que j'allais taper aux portes ? Non. Wow. Et du coup, un super job, hyper efficace. La dame a contacté la lavie des mineurs. Et puis, je crois que c'est l'ancienne présidente. Je ne sais pas quoi. Elle a pris tellement à cœur cette situation. En fait, ils ont tapé mon nom et ils ont trouvé un dossier sur moi. Mais hasard. Je ne pense pas que c'est du hasard. Non, comme tu disais avant, exactement. Ouais. Ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça, ouais. Et donc, aujourd'hui, tu l'as rencontrée déjà ? Tu l'as vue ? Tu as eu un échange avec lui ? Non. Pas encore ? Non. Alors, du coup, j'ai eu son nom et son prénom. D'accord. Sa date de naissance aussi. Et puis voilà, elle m'a un peu raconté. Voilà, moi, je n'ai pas vu le dossier rien. Je n'ai pas... Mais j'ai eu au moins son nom et son prénom. Et j'ai très honnête. Donc, du coup, quand tu apprends ça, tu es un peu décomposée. Parce qu'il m'a fallu un moment pour... Enfin, tu vois, après 17 ans, on te ressort un an après un an. Des archives, c'est clair. C'est chaud. C'est chaud. Et du coup, il m'a fallu quand même un moment pour me poser. Mais je devais rapidement écrire de nouveau à la justice, tu vois, au tribunal d'arrondissement de la gruyère. Et du coup, j'ai tout de suite réécrit. J'ai expliqué, ben voilà, que j'aimerais bien avoir accès. Non, non, non. Et on m'a répondu, genre trois mois après, c'est horrible, c'est jamais, hein, de ne pas avoir de réponse. Et en fait, il y a une hiérarchie, tu vois, comme dans tous les métiers, dans toutes les choses. Donc, tu passes par le tribunal d'arrondissement de la gruyère qui, eux, valident ou non la situation, tu vois. Et ensuite, ils écrivent une lettre au ministère public. Et là, le ministère public... Peut-être que je dis des bêtises, hein. Mais je crois que... Et là, le ministère public dit si oui ou non. Mais le problème de cette situation, c'est que moi, je n'ai pas été partie plaignante. Et il n'y a pas eu que moi, en fait. Il y avait d'autres aussi. Il y avait d'autres aussi. Ouais, il y avait d'autres victimes. Je ne sais pas qui c'est. Mais tu ne sais pas qui c'est. Voilà. Je ne peux pas confirmer, mais plus ou moins, ouais. Mais du coup, en fait, la dame, la travailleuse sociale de la Lavi m'a dit... Il a écopé de plusieurs années de prison, quand même. D'accord. Parce que, sachant qu'un viol en Suisse a bu ses 4 ans, je crois. Peut-être que j'ai fait des bêtises. Et du coup, ce n'est vraiment pas beaucoup, franchement. Et du coup, en fait, on a été plusieurs. Mais tu vois, c'est comme je t'avais dit, tu vois, ma grand-sœur, elle m'a dit ouais, à 15 ans, quand j'avais 15 ans, là, il est sorti de prison demain. Donc, 8 à 15 ans. Waouh. Ça fait beaucoup, quand même, d'années de prison. Et j'étais pas la seule. C'est-à-dire que les deux petites avec qui il est venu, par exemple, au parc, auraient pu être des victimes, potentiellement. Ouais. Est-ce que tu as eu le courage de retourner sur le lieu des faits ? Ouais. Vraiment ? Ouais, ouais. Bah, j'y passe tous les jours. Je travaille dans le quartier. Ah, je travaille dans le quartier. Ouais, ouais. Tu as descendu dans la cave ? Ouais, j'ai été dans la cave. J'ai été, bah, juste après que j'ai su, en fait, bah, j'étais avec mon chien. J'étais en balade, et puis je me suis dit, un chien, c'est quand même... J'ai été, du coup, avec... Ouais, j'étais en train de me promener. J'ai dit, ouais, il faut que j'aille, quoi. J'ai besoin de... Tu sais ? Et, en fait, de nouveau, je me suis retrouvée sans émotions. Tu sais ? Comme si... Un vide, quoi. Un vide. Un vide, ouais. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis passée comme si... Ouais, ça ne me faisait rien. Parce que je pense que... Ouais. Donc, ça veut dire que tu te sentais prête, mais quand t'étais sur les lieux, l'instant, c'était dur ? Ou ça a été ? Non, ça a été. Vraiment ? Non, je suis allée, je me suis dit, ok, c'est là, ok. Ok. J'ai pas... T'en perds ton pied. Ouais, j'en perds mon... Ok. Ouais, j'ai pas, j'ai pas, tu vois, eu genre ce truc... Réellement, quand j'ai pleuré, 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 c'est parce que forcément, tu fais un peu des recherches, je ne sais pas savoir qui c'est, tu vois. Bah, tu penses bien, on fait ce genre de choses, tu vois, je pense qu'on se fait un peu discret. Du coup, bah voilà, j'ai été voir sur les réseaux sociaux, pas, pas, personne, mais j'ai trouvé, j'avais trouvé vite fait une adresse comme ça, j'ai pas dit où, mais voilà, et j'ai trouvé, et puis en fait, je suis arrivée, et j'ai vu effectivement le nom et le prénom de la personne, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré, 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 puis c'est là, à ce moment-là que j'ai pleuré. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu serais prête à le rencontrer ? Ouais. Ah ouais. Bah en fait, c'est un peu... T'en as envie ? Ouais. Bah oui, parce que j'ai envie de... j'ai envie de lui dire que voilà, que... Qu'est-ce que tu lui dirais ? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je suis en train de pleurer tout le temps, c'est chiant. Non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu dirais à ce monsieur ? C'est vrai lui dire que... Que bah ok, bah t'as fait ce que t'as fait. C'est vrai que c'est horrible, hein. Ça reste... Il y a beaucoup de séquelles, quand même. Beaucoup, beaucoup. Physique, psychologique, ça reste quand même. Mais que je lui pardonne. C'est dingue, hein. Ouais. C'est bon. Ouais. Et que... Bah oui, que... Bah voilà, je sais pas ce qu'il a vécu, finalement. Je sais pas ce qu'il a vécu, je sais pas ce que... Pourquoi c'est arrivé ça ? Je sais pas. Et j'aimerais, bah au-delà de pardonner, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi ? Je pense pas que tu choisis forcément... Je sais pas si tu choisis tes victimes ou pas, j'en sais rien. Mais pourquoi toi, en fait ? Pourquoi moi ? Pourquoi... À ce moment-là, pourquoi ? Je pense pas qu'on choisit, mais pourquoi ? Tu vois, comprendre. Et là, ça serait vraiment... Tu vois ? Pardon ? Pas de soucis. Ça serait la fin du puzzle, ouais. J'aimerais, ouais. Ouais. Dora. Franchement, c'était... Je sais même pas quel terme utiliser. Ouais. Tellement c'était intense et j'ai pu ressentir ton courage et encore plus à la fin, je me dis que c'est incroyable les démarches que tu entreprends et je t'encourage à vraiment justement pour pouvoir fermer ce livre et tourner la page enfin, pouvoir discuter avec lui. J'espère que ça se fera, mais en tout cas, merci pour ton témoignage qui était vraiment incroyable, je te remercie. Merci. Ce podcast a été présenté par Braille.ch, votre magasin en ligne où vous payez comme vous voulez.